Salutations, ici Talentir, pour un nouveau rapport de bataille à Île-César, opposant les Romains aux Gaulois à 350 points. On commence par la liste gauloise qui sera jouée par Nicolas. Elle est divisée en deux contingents, un contingent gaulois, dirigé par Vercingetorix, qui sera le général, et un contingent germain. Pour ma part, je jouais les Romains, dirigé par César en tant que général, en deux contingents, un premier de la 10e Légion Équestris, et un deuxième avec la 8e Légion, dirigé par un Légat. Voici le champ de bataille avec le déploiement des armées. Côté Gaulois, à l'est, le contingent germain. Et à l'ouest, le contingent gaulois, avec notamment des chars et des fanatiques nus. Côté Romains, à l'est, nous avons la 10e Légion Équestris, dirigée par César. Et côté ouest, la 8e Légion. La cavalerie et l'infanterie germanique entament la bataille en arrivant jusqu'à la rivière. A l'ouest, les chars gaulois progressent, mais les tirailleurs germains décident de ne pas bouger. Très motivé, le reste de l'armée gauloise parvient également au pont. Les hommes de la 8e s'avancent pour leur faire face, mais l'une des cohortes a mal compris les ordres et a quitté le champ de bataille. Voilà les Romains encore plus en infériorité numérique à présent. Pour faire bonne mesure, les auxiliaires crétois font feu sur les chars gaulois, mais ne leur font aucun dégât. La 10e, quant à elle, avance prudemment. Les frondeurs et le scorpion ouvrent les hostilités en causant des pertes aux cavaliers ennemis. Au centre, la 8e Légion semble en place d'être débordée. Les gaulois n'arrivent cependant pas à charger, mais ils lancent des javelots sur les Romains. La situation de la 8e est très mauvaise, les ennemis arrivent de partout. L'une des bandes de guerre gauloise parvient à traverser les lignes romaines et menace les auxiliaires. Les javelots des chars font replier les malheureux crétois. L'infanterie des germains ne bouge pas, mais la cavalerie en revanche charge droit dans la ligne de César. Ce dernier n'arrive cependant pas à amener sa cavalerie ibérique vers l'avant. Heureusement, les vétérans encaissent la charge avec succès. Pendant ce temps, les deux cohortes de la 8e s'apprêtent à faire face à la marée ennemie. Les vétérans de la 10e Légion déroutent les cavaleries ennemies, mais au prix d'un certain nombre de pertes. En passe d'être submergée, l'une des cohortes de la 8e se place en carré. Le légat à Bribus parvient enfin à prendre une initiative intelligente. Il fait charger sa cavalerie ibérique dans le flanc droit des gaulois, avec l'aide des scutaris de face. Malgré de lourdes pertes, les gaulois se défendent férocement et tiennent bon. Scutaris comme gaulois sont ébranlés. La cohorte perdue est revenue à la hâte et poursuit les chars bretons, mais ces derniers se dérobent et les harcèlent. Les légionnaires de la 10e poussent vers la rivière. Une des cohortes tombe sur le flanc des germains au centre. Vaincu, il se replie en bon ordre et César réfrène la poursuite par peur de la cavalerie ennemie. Le commandant germain fait avancer ses troupes à portée de tir pour délivrer une volée de javelots. Les cavaliers et les germains au centre se ressaisissent également et font d'eux-mêmes. La première cohorte accuse désormais de lourdes pertes. A l'ouest, tandis que les fanatiques progressent difficilement dans les bois et que les tirailleurs germains continuent de ne rien faire, la mêlée se poursuit. Vercingétorix fait charger ses guerriers. Ces derniers disloquent le carré dès la première charge. Et les gardes du vert-gobret fondent sur le flanc de la seconde cohorte médusée qui tient cependant malgré des pertes sévères et se replient. Voyant ces vétérans vaciller, César vient les rallier. Le centre romain étant en danger de céder, le proconsul ordonne une charge générale de son infanterie. Vainqueur, la cavalerie romaine se reforme et charge à nouveau. Mais épuisée, elle ne parvient pas à briser la ligne ennemie. A l'est, les légionnaires parviennent à repousser la cavalerie ennemie. En revanche, le combat contre l'infanterie germanique est âprement disputé. Les gaulois ont ouvert une brèche dans le centre romain. La dixième tient bon, mais la huitième semble en passe d'être submergée. La troisième corde, la huitième, déjà confrontée aux chars, voit avec horreur une bande de fanatiques nus surgir de la forêt et leur jeter des javelines. Même si les pertes sont faibles, l'unité perd pied et recule en désordre. Les fantassins germains à l'est sont finalement eux aussi repoussés et les cavaliers s'enfuient en déroute. Seuls les tirailleurs parviennent à s'enfuir. Mais à l'ouest, la cavalerie romaine et les scutaris sont eux aussi mis en déroute. Le légat Abribus tente d'envoyer sa deuxième cohorte à l'attaque contre la garde de Vercingétorix. Mais à la place, les légionnaires décident de traverser la rivière pour en découvrir avec les germains. Alors que la huitième s'effondre, la dixième massacre les fantassins germains et se tourne vers le centre. La huitième est définitivement brisée lorsque les fanatiques se reforment et charlent en hurlant la troisième cohorte déjà éprouvée. Au terme d'une charge rapide et brutale, les légionnaires s'enfuient. A soiffé de sang, les fanatiques poursuivent contre les crétois qu'ils massacrent eux aussi sans pitié. Les germains sont eux aussi en déroute et quittent le champ de bataille. César en profite pour se tourner contre les gaulois. Un duel de projectiles s'engage de part et d'autre de la rivière, tandis que les fanatiques poursuivent leur sillon de mort en allant pulvériser le scorpion. Le harcèlement des archers et des tirailleurs gaulois contre sa seconde cohorte est tel que César doit tenter de la rallier en personne. Épuisée, la première cohorte de la dixième voit les fanatiques leur tomber dessus et les tailler en pièces. Gênée par la rivière, Vercingétorix tente de faire contourner le flanc romain par ses hommes. La troisième cohorte de la dixième tient remarquablement le choc face aux gardes et aux chars. Le centurion de celle-ci tente de débloquer la situation en chargeant les gardes. Surpris, les gaulois pourtant commandés par Vercingétorix en personne sont repousés par les vétérans de César. Au terme d'un combat intense sur plusieurs rounds, qui verra les deux unités épranlées, les légionnaires parviennent à repousser les gaulois hors de la table. Emportés par ces hommes en déroute, Vercingétorix ne verra donc pas la fin de la bataille. Pas plus que César d'ailleurs. Les chars se joignent aux tirailleurs et sous leur harcèlement continuel, la seconde cohorte déroute. César, blessé, est emporté sur Sivière. La troisième cohorte se reforme derrière les fanatiques. Ces derniers ont également été ébranlés par les tirs nourris des frondeurs des baléards et de la cavalerie ibérique. Au terme d'un duel de Javelot sur plusieurs tours, les fanatiques refuseront obstinément de s'aider du terrain. Le légat Crassus, qui a pris la suite de César, parvient alors à rallier la troisième cohorte et à charger malgré le tir d'opportunité des chars, qui parviendront à ébranler les romains. Du coup, test de morale décisif à ce moment. Si je le ratais, je le perdais, mais j'ai réussi. Du coup, la légion charge et détruit les fanatiques pour assurer la victoire romaine. C'est donc une victoire sur le fil pour César, qui reste maître du champ de bataille, mais les deux armées sont cependant exsangues. Les romains parviennent toutefois à poursuivre leur route. Un grand merci à Nicolas pour cette partie qui fut ultra serrée et très longue. Nous avons vraiment mis toutes nos forces dans cette bataille. Il ne s'en est pas lu de peu que la victoire ne sourisse aux gaulois. Au final, c'est un jet-dé qui décide du sort de la bataille. Allez, Ajacta Est ! J'espère que ce rapport vous aura plu. Je vous dis à la prochaine fois. Et d'ici là, que le dé vous sourit ! Sous-titrage Société Radio-Canada